Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 30 août 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Mortin, première course de la Réunion 1 où 13 trotteurs âgés de 6 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. Retrouvons la grande piste de Vincennes et plus précisément son parcours initial des 2850 mètres. Lors de ce tournoi non européen s'adressant à des chevaudages de qualité, notons que les 4 plus argentés rendront la distance de 25 mètres, ce qui devrait nous offrir une jolie course poursuite. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 11, Freeman. En classe pure, c'est bien évidemment le cheval de la course. S'il est décidé avec l'aide d'Alexandre Abrivar, dans ce lot, il peut rendre victorieusement la distance. En deuxième choix, le numéro 10, Deus Ex Machina. Cet élève d'Hervé Sioneau rattrape petit à petit le temps perdu, lui qui monte de grosses dispositions depuis le début de sa carrière. Restant sur deux victoires et semblant dans une bonne passe actuellement, il peut tripler la mise. En troisième choix, retrouvons le numéro 13, Doux Parfum. Guillaume Gillot le confie une nouvelle fois à Eric Raffin, s'entendant merveilleusement bien avec lui. Restant sur une honorable quatrième place, il peut renouer avec la victoire aujourd'hui en tant que plus riche de l'épreuve. En quatrième position, viendra le numéro 7, Fiette Delgrine. D'une louable régularité et ne sortant jamais des cinq premiers, elle peut encore une fois profiter de son engagement au premier échelon pour conclure dans la bonne combinaison du quintet. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 6, Formi. Ludovic Pelletier le trouve en grande forme et sa dernière victoire du côté d'hier étant prometteuse, il débarque à la capitale avec de hautes ambitions. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 4, Faredjo Menuet. William Bijon le trouve très bien et comme il ne sort jamais des trois premiers, il convient de lui accorder un large crédit ici. En avant dernier choix, le numéro 2, Duc Duchesne. Il affronte les plus jeunes avec quelques ambitions et pourra compter sur la précieuse aide du talentueux Mathieu Abrivar. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 12, Divine de Navarie. Donnant toujours le meilleur d'elle-même et d'une grande régularité, dans l'ensemble, elle peut compter sur l'aide de Franck Nivar pour accrocher un bon chèque aujourd'hui. En cas de nom partant, le numéro 3, El Paso Docagne, piloté par l'insatiable Gabriele Gellormini, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier samedi, Turf Sélection indique une nouvelle fois le tiers s'est écarté qu'un t-plus le tout dans le désordre, les deux derniers affichant des rapports de 106 et 345 euros tout de même. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic. Merci.